La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des formations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et en suite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast qui vous permet de découvrir, virtuellement bien sûr, des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celui qui est acteur du podcast aujourd'hui, une petite citation de Charles Baudelaire. Homme libre toujours, tu chériras la mer. L'acteur de ce podcast, c'est Gérard de Cortenze. Il a écrit et publié plus de 90 livres traduits en 25 langues, 90 livres. Et il va tous nous les présenter aujourd'hui. Non, c'est une blague. En fait, il vient nous présenter son dernier roman qui s'appelle « Le roi qui voulait voir la mer ». Et tout de suite, une première question, M. de Cortenze. En préparant cette interview, j'ai appris que vous seriez descendant de bandits napolitains. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je descends par ma mère de frère Diabolo, c'est-à-dire frère Diable, qui a lutté contre les troupes de Bonaparte, ce qui me ravit. C'était un bandit qui avait du sang sur les mains, mais surtout qui a lutté contre un occupant français. Et je descends du côté de mon père, d'une très vieille famille, alors de noblesse, comment dire, anversoise, qui a participé à la première croisade en 1099, qui est revenue par l'Italie et qui s'est établie en Italie, aux alentours de 1130-1135, et qui est devenue italienne et qui a participé à l'unité italienne, puisque j'ai eu dans ma famille des vissrois, des gouverneurs de la place de Turin, des gouverneurs de la ville de Nice. On a vraiment fabriqué l'unité italienne. En 73, vous publiez votre premier livre, qui est en fait un recueil de poésie, ça s'appelle Altération. Quel genre de poésie c'était ? Ah, c'était une poésie très liée aux recherches structuralistes, psychanalytiques de l'époque, c'est-à-dire, je crois, assez illisibles, assez prétentieuses. On nous recommandait surtout de ne plus lire les grands auteurs, Flaubert, Balzac, tout ça a été dépassé, la psychologie des personnages, mais on a beaucoup ri, et on y croyait tellement. Pourquoi vous n'êtes pas en fait resté dans le genre poétique ? Vous avez écrit des romans, donc vous avez un peu quitté la poésie. Ah oui, d'ailleurs, mes amis poètes maintenant me le reprochent en me disant, « Pourquoi as-tu quitté la poésie ? » En fait, j'avais, comment dire, au départ j'écrivais des poèmes, tout simplement parce que je pensais que le roman, j'étais très influencé par les surréalistes, et les surréalistes disent au fond que le roman n'existe pas, c'est pas la peine d'écrire, d'abord il n'y a pas de roman surréaliste, il y a surtout des poèmes, des essais, des choses comme ça. Donc je me suis dit, la poésie n'est pas pour moi, donc le roman n'est pas pour moi, j'écris de la poésie. Et très vite, j'ai voulu tout simplement raconter des histoires, et je me suis dit que le meilleur moyen de raconter des histoires, c'était de me plonger dans le roman. J'ai donc lu Flaubert, Balzac, et surtout, j'ai rencontré dans les années 70, j'étais très très jeune poète, et j'ai eu la chance d'avoir comme ami à l'époque, tenez-vous bien, qui vivait à Paris, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa et Julio Cortázar. Donc ils m'ont ouvert un univers fantastique, celui de la langue espagnole, et surtout des romanciers latino-américains, qui sont vraiment, comment dire, le roman du roman. Donc à partir de là, je n'ai plus jamais lâché le roman, et j'ai abandonné la poésie. Quand vous écrivez, quels sentiments ressentez-vous ? Une joie intense, c'est-à-dire que je n'écris jamais dans la difficulté, la peur. Oui, je dirais qu'en un mot, je dirais le plaisir. C'est simple, c'est facile, ça m'aide à respirer, ça m'aide à vivre, et je ne sais rien faire d'autre. Vous avez un rituel d'écriture ? Alors oui, j'ai un rituel d'écriture, mais les rituels ont changé. Alors avec les enfants, par exemple, à naissance des enfants, on n'écrit pas au même moment. Avec les différents travaux que j'ai pu faire ici ou là, on n'écrit pas au même moment. Mais globalement, le rituel majeur, c'est que je ne peux écrire que dans mon bureau. Il me faut beaucoup de calme, et j'écris tout le temps. Donc, l'idée, c'est de laisser toujours une phrase en suspens. C'est-à-dire que lorsque je reprends le roman, quelle que soit l'heure, la nuit, le jour, après un article, après un travail à la maison d'édition, après un voyage, je retrouve toujours le roman à cette phrase-là, inachevée, et la machine repart à ce moment-là. Votre dernier roman, c'est Le roi qui voulait voir la mer. Alors, quelle histoire raconte ce roman ? Tout simplement, c'est l'histoire de Louis XVI. C'est un passage méconnu de la vie de Louis XVI. Nous sommes en juin 1786. Il décide d'aller visiter le chantier qu'il a lui-même élaboré, c'est-à-dire celui de la Rade de Cherbourg, pour construire un port qui va protéger la marine française, qui est en train de devenir l'égal de la marine britannique. C'était le projet de Louis XVI. Mais surtout, c'est un jeune roi. Il a 32 ans. Il a très, très peu d'années de règne. Il a un rêve depuis son enfance. C'est celui d'aller voir la mer. Il connaît tout des bateaux. Il connaît tout de la marine, des vents marins, des astres, de la construction d'un bateau, du vocabulaire des marins. Mais il n'a jamais vu la mer et il n'est jamais monté sur un bateau. Donc le point de départ du livre, c'est plutôt une sorte de recherche poétique. Il faut imaginer ce jeune roi et l'exaltation extraordinaire qui va être la sienne lorsqu'il va se trouver face à la mer. Est-ce qu'il y a des éléments historiques dans ce livre ou bien c'est une histoire totalement romancée ? Ah non, non. L'élément historique majeur, c'est la réalité de ce voyage. C'est-à-dire, le 21 juin 1786, il part de Rambouillet à 5 heures du matin et il revient 9 jours plus tard au même endroit plutôt, à Versailles, après un périple à travers toute la Normandie. Donc ça, ce sont des faits historiques réels. Bon, à partir de là, comment dire, le romancier prend la relève de l'historien. C'est-à-dire que l'historien, il découvre des faits, il ne termine pas ses phrases, il y a des points de suspension. Et le romancier va terminer la phrase en remplaçant les points de suspension par de la fiction. Quand vous lisez, quel genre de roman ? Quelle est votre littérature favorite ? Et quels sont les trois derniers romans que vous avez lus ? Alors, je lis plutôt de la littérature classique, plutôt des grands romans. Alors, c'est par période, c'est-à-dire que c'est très lié à mon travail d'écrivain. Là-bas, c'est quelques romanciers, c'est-à-dire que je relis en permanence Balzac, Giono, que je trouve que c'est un des plus grands. Mais surtout, les romans que je lis, là, vous me parlez des trois derniers. Mon prochain livre va porter sur la dernière année de vie d'Ernest Hemingway. Donc, tout simplement, je suis en train de relire tout Ernest Hemingway. Pour un autre sujet, peut-être que je relirai un autre écrivain. Mais pour l'instant, concrètement, si vous me dites quels sont les trois romans que j'ai lus, eh bien, c'est Le Vieil homme et la Mer, c'est Loin du fleuve et Sous les arbres, et puis les essais qu'Hemingway a, qui s'appellent En Ligne, qui sont ses récits de guerre, ses reportages de guerre, et ses récits de pêche. Je sais que c'est un petit peu plus léger que les classiques, mais vous lisez parfois des bandes dessinées. Par exemple, Le Dernier Astérix, vous l'avez lu ? Là encore, c'est lié plutôt à mes enfants. Ma fille me faisait lire des bandes dessinées, mon fils me faisait lire des bandes dessinées. Et là, concrètement, la dernière bande dessinée que j'ai lue, alors là, on en revient à mon travail d'éditeur chez Albain Michel, j'ai eu la chance de découvrir et de publier Le Bal des Folles de Victoria Mas. Et en fait, il y a une bande dessinée qui vient de sortir chez Albain Michel, et j'ai donc lu la bande dessinée du Bal des Folles, l'adaptation en bande dessinée du Bal des Folles. Mais la bande dessinée m'intéresse. Lorsque je vivais en Belgique, je me souviens avoir collaboré à un certain nombre de revues de bandes dessinées. J'étais très, très ami de... C'est moi qui lui ai fait écrire ses premiers livres, d'Alexandro Jodorowsky. Donc, en toute une époque, j'ai lu les bandes dessinées d'Alexandro Jodorowsky. C'est bien que vous parlez de Victoria Mas, parce que pour ce podcast, j'ai eu le plaisir de l'interviewer, justement pour la sortie de son livre, Le Bal des Folles. Et puisqu'on est dans le féminin, il y a certains titres de vos romans, comme Miss Monde, Frida Kahlo, Laisse tomber les filles, Femmes qui courent, Aimer parler les femmes. Est-ce que vous aimez de parler des femmes dans vos romans ? Ah oui, c'est sans doute une des colonnes vertébrales de ma littérature. C'est-à-dire parler des femmes et faire parler les femmes. D'ailleurs, dans ce dernier livre, Le roi qui voulait voir la mer, Louis XVI rencontre un certain nombre de femmes, diverses, des cartements anciennes, des sorcières, des femmes du peuple, mais qui, au fond, une fois rassemblées, sont toutes la même femme. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la France. Et il a un dialogue avec ces femmes qui représente la France. Et vous savez, pour répondre plus précisément à votre question, moi, je suis une génération qui est descendue dans la rue avec mes copines du MLF pour ce qu'on appelait à l'époque la libération de la femme, l'avortement, le livre est gratuit, etc. Donc, on pourrait presque dire que je suis un écrivain féministe. L'homme qui fait parler les femmes. Dans le livre Miss Monde, vous parlez de votre maman ? Oui, bien sûr. C'est une belle anecdote. C'est-à-dire que j'étais au... Ma mère, qui a 95 ans aujourd'hui, était une très belle femme, très courtisée, italienne, napolitaine, sombre, vous voyez, un côté anamagnani, enfin, même si elle n'est pas napolitaine, mais bon, voilà. Et je suis au cinéma avec elle. Arrivent ce qu'on appelle les actualités. Et il y avait Miss Nicaragua qui arrive sur l'écran en maillot de bain, une pièce de soie noire avec les seins pointus, les formes, enfin, comme on les faisait dans les années 60, quoi. Et, petit enfant, je me mets à crier « Oh, maman ! » Donc, tout le monde a éclaté de rire dans le cinéma et ne comprenant pas, en fait, qu'en réalité, mais j'étais assis à côté de Miss Monde. Ces crétins ne savaient même pas qu'ils avaient Miss Monde dans la salle. Et donc, dans un premier temps, j'étais très triste. Et puis, dans un deuxième temps, j'étais très fier en me disant « Ils ne se rendent pas compte, c'est Miss Monde. » Et à partir de là, tout le monde a donné comme surnom à ma mère celui de Miss Monde. Vous pensez que lire un livre « Ça peut changer une vie ? » Il y a peut-être des gens qui ont lu l'un de vos livres et qui ont eu leur vie changée. Ah oui, et ça, c'est très émouvant. C'est vraiment une question qui me touche beaucoup parce que je me souviens, j'ai quelques souvenirs comme ça, notamment d'une jeune fille en Bulgarie, juste après la chute du mur de Berlin. J'avais un de mes livres qui était traduit. On a longuement discuté, tous les deux, et elle m'a dit « Vous savez, j'ai lu votre livre, c'est un livre qui s'appelle Juliana, et elle m'a dit « Votre livre a absolument changé ma vie, je vais quitter la Bulgarie, je vais faire un autre métier, je vais quitter l'homme avec qui je vis, je vais venir vivre en France. » Ce qu'elle a fait, et là, je me suis dit « Nous, écrivains, tout à coup, il y a un poids sur les épaules, une responsabilité énorme. » Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote qui est tout à fait récente, je reviens d'une conférence à Cherbourg, donc la ville où Louis XVI est allé voir la maire, et à la fin de la conférence, quelqu'un qui appartient au conseil municipal m'a dit « Vous savez, votre livre, c'est très important pour nous. Au dernier conseil municipal, on voulait débaptiser la rue Louis XVI. » Il faut dire qu'à la rue Louis XVI, il n'y en a qu'une en France, c'est à Cherbourg. Donc, cette dame sort ce livre pendant le conseil municipal, on voulait débaptiser la rue Louis XVI et l'appeler la rue Gisèle Halimé. Je n'ai rien rencontré Gisèle Halimé. Je la connaissais, c'est une amie, c'est une femme formidable, donc là n'est pas le sujet, mais elle montre le livre et elle dit « Écoutez, quand même, Louis XVI, elle a raconté deux, trois choses qui étaient dans le livre, elle a commencé à parler avec tout le monde au conseil municipal et le maire lui a dit « Oui, écoute, t'as raison, c'est vrai, on va trouver une autre solution, on va trouver une autre rue Gisèle Halimé, voire on va en créer une, mais on va garder la rue Louis XVI. » Donc, je me dis, au fond, eh bien, mon livre, déjà, aura servi à ça, non pas à changer la vie, mais au fond, à faire en sorte que la rue Louis XVI reste à Cherbourg. Vous avez fait de la radio aussi, c'était une volonté de votre part ou bien on vous a appelé et on vous a dit « Bien, on a besoin de toi, on a besoin de ta voix ? » Non, 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 c'était une volonté de ma part et j'adore la radio. Alors, celui qui m'a dit « Tu devrais faire de la radio ? » Ça va vous amuser, c'est Julio Cortassar qui faisait des émissions, ça s'appelait pas, aussi c'était à France Culture dans les années 70, 80 et la nuit, et souvent j'allais le retrouver à la maison de Radio France, la nuit, les couloirs étaient vides, plein de fantômes et à partir de là, à chaque fois que j'ai pu faire de la radio, j'en ai fait, j'en ai fait à France Inter, j'en ai fait à France Culture et ça vous étonnez, mais lorsque je vivais en Belgique dans les années 80, j'ai même fait un certain d'émissions radio à l'IRTBF avec Jacques Dodecker. On a parlé des bonnes choses qui, les gens qui, quand ils lisent votre livre, ont des sentiments positifs, mais les critiques, les mauvaises critiques, les gens qui n'aiment pas vos livres, vous gérez ça comment ? Au début, c'était pas très agréable quand il y a des jeunes écrivains et qu'il y a des critiques négatives, mais il faut dire que, je crois que j'ai eu un peu de chance quand même, c'est-à-dire que j'ai écrit 90 livres, j'ai très très peu de critiques négatives, vraiment très très peu, mais force est de constater, et là je le dis d'autant plus qu'on est en Belgique et que tout le monde le dit quand on vient en Belgique, on est ravi de venir en Belgique et d'être interviewé par des journalistes belges, pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont lu vos livres. Le problème de la critique française aujourd'hui, et ça tout le monde le dit, c'est qu'ils ne lisent pas les livres. Et ils se permettent de massacrer vos livres à l'arrivée. Mais au fond, finalement, bon, c'est pas très important parce qu'ils n'ont pas lu le livre, mais ce qui est embêtant, en tout cas pour de jeunes écrivains, c'est qu'ils se permettent de faire des bons mots. Par exemple, il y a un critique que je ne citerai pas, c'est pas une critique négative, mais ça veut dire qu'il n'a pas lu le roi qui voulait voir la mer. Il le dit au fond, oui, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ce roi, faute de prendre des bains de pied, a pris un bain de foule. Donc c'est-à-dire, c'est pas une véritable critique, c'est un jeu de mots, il termine son article sur un jeu de mots, mais ça ne veut rien dire, ça ne dit rien du contenu du livre, ça rabaisse le livre, alors que c'est un livre sérieux, qui est là, non pas pour réhabiliter une monarchie ou pour réhabiliter un roi, mais pour réhabiliter un homme, et il en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le contenu. Donc c'est ça que je reprocherais. Vous savez, maintenant, j'ai le cuir, comment dire, tanné, dur, et je suis prêt à accepter une critique mauvaise qui est étayée, mais les autres, ça ne me touche pas, non. La façon dont vous écrivez, est-ce qu'elle est influencée par certains auteurs que vous avez lus ? Oui, alors j'ai un peu répondu à votre question au départ, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment été fabriqué par mes grands amis écrivains latino-américains, quand vous êtes plongés dans le bain de la littérature et que vous avez comme parrain Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, ça vous, comment dire, ça imprime une direction chez vous à vie. Fuentes, c'est lui qui m'a fait découvrir Frédéric Allo en 1970. À l'époque, personne n'en avait jamais entendu parler. Mais il y a des écrivains qui, autre que ces grands écrivains latino-américains, qui m'ont vraiment, vraiment influencé parce que je les lis et je les relis. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, je trouve qu'il y a une pureté de la langue chez Rousseau qui est extraordinaire. Giono, c'est quelqu'un que je lis et relis. Borges, l'argentin, c'est quelqu'un que je lis et relis. Ernest Hemingway, c'est quelqu'un que, vraiment, que j'adore. Voilà, je pourrais en citer d'autres. Il y a aussi des, comment dire, des écrivains que j'ai croisés dans ma vie, qui sont devenus des amis avec lesquels j'ai écrit des livres ou sur lesquels j'ai écrit des livres et qui, à leur façon, m'ont influencé. Jorge Samproun, Georges Champrin en français, Paul Auster, Philippe Solers, Le Clésio. Donc c'est des gens avec qui j'ai échangé sur la littérature. Et quand vous échangez sur la littérature avec des écrivains de cette taille-là, ça vous fait énormément avancer. Vos projets ? Donc il y a le livre sur Hemingway. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Alors, oui, le livre sur Hemingway. Et puis, maintenant, je m'intéresse beaucoup au théâtre. Donc j'ai écrit une pièce sur Frida Kahlo qui a commencé à être jouée et qui a été jouée au théâtre Voltaire, à la comédie Voltaire à Bruxelles, il y a un an, qui s'appelait « Un amour de Frida Kahlo ». Et j'ai un projet de pièce de théâtre sur Violette Maurice. J'en ai un autre sur Hemingway. Mes projets, à part la littérature, c'est ce livre sur Hemingway, les pièces de théâtre. Et puis j'ai un projet plus ambitieux, plus important, qui serait d'écrire un livre définitif, entre guillemets, sur Frida Kahlo. Je suis en train de l'écrire, c'est-à-dire un gros essai qui partirait des tableaux et qui montrerait que chaque tableau correspond à un événement précis de la vie de Frida Kahlo. Merci à vous, Gérard de Cortance, de nous avoir parlé de vous et surtout de votre nouveau roman, un roman que je conseille d'ailleurs, « Le roi qui voulait voir la mer » paru aux éditions Albain Michel. Allez, sur ce, je vous quitte. Vous qui nous écoutez, avant de vous quitter vraiment, eh bien, je pourrais vous demander de liker ce podcast si vous l'avez aimé, de le partager un maximum, de vous abonner aussi, comme ça, vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et puis, si vous avez un commentaire à faire, je sais que vous êtes nombreux de temps en temps à me faire des petits commentaires, ça fait toujours sympa. On a comme ça une sorte d'échange. Il faudra peut-être un jour que je fasse un podcast rien qu'avec les échanges que j'ai avec les auditeurs des interviews d'Éric Couper. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres et à très bientôt. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada